Jésus Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur de nous donner sa parole, qui nous donne la vie. Et aujourd'hui nous allons parler des petits enfants de Dieu, des enfants de Dieu tout court. Nous allons expliquer pourquoi nous rajoutons petits. Mais nous parlons des enfants de Dieu. Nous allons lire d'abord 1 Jean 3, verset 1er, et puis 1 Jean 4, 4, pour nous mettre dans le bain. 1 Jean 3, 1, et puis 1 Jean 3, 1 Jean 4, 4, pour nous mettre dans le bain. Ensuite nous lirons le verset principal qui est Jean 1, 12. Mais nous lisons d'abord 1 Jean 3, 1, ensuite 1 Jean 4, 4. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. L'apôtre Jean dit, mais c'est vraiment le sommet de l'amour de Dieu envers nous, de nous considérer désormais. Pas seulement nous considérer, mais faire de nous ces enfants. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas juste nous considérer, mais faire de nous ces enfants. Il a fait de nous ces enfants. C'est très très important. Nous allons lire un autre passage dans 1 Jean 4, 4. Ensuite nous lirons Jean 1, 12, notre passage principal. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Voilà. « Vous, petits enfants, vous êtes des enfants, mais vous êtes des enfants de Dieu. À partir de cela, vous n'avez plus à craindre qui que ce soit. Vous les avez vaincus tous, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes des enfants de Dieu. Donc, enfant d'un être, ou je prends l'exemple d'un animal, enfant d'un lion, tu es un lion en quelque sorte. Mais tu es encore petit, mais tu l'es déjà. Et pour ce qui nous concerne, nous avons donc l'empreinte de Dieu. Dieu, l'esprit de Dieu, c'est lui qui fait de nous un enfant de Dieu. Oh, l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous vous rendez compte. Il dit, mais vous êtes petits en tant que véhicule, et celui qui est en vous est plus grand que l'univers. Voilà. Donc, vous les avez vaincus, malgré le fait que vous êtes des petits enfants. Mais vous êtes des petits enfants de Dieu. C'est ça la différence. Ça nous appelle à garder la simplicité. Parce qu'on est petits, c'est vrai. Quiconque oublie cela, tombe dans le piège de l'orgueil et de la chute. Et il chute. Mais on est des petits enfants de Dieu. Il faut pleinement vivre cette nature d'enfant de Dieu. J'aurais pu intituler cette exhortation, cette prédication, les enfants complets de Dieu. On doit être des enfants complets. On ne doit pas être des enfants que par le titre, mais par nature et par la vie de tous les jours. Pas seulement le titre « Beaucoup » sont enfants de Dieu par le titre, mais il faut qu'on le soit aussi par nature, par essence, comme on dit, et par la vie. « Que notre vie soit une vie d'un enfant de Dieu. » Lisons maintenant Jean 1, verset 12. Vous vous rendez compte que les textes, la plupart qu'on va lire, sont liés à l'apôtre Jean. Il a dû bien comprendre cette affaire-là. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. 1 Jean 4, non plutôt Jean 1, 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Voilà. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole de Dieu, cette parole qui est Jésus, la lumière. À tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont cru en la parole de Dieu. Cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as maintenant l'autorité d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Vous savez, il y a un verset qui dit « Moïse était un bon serviteur dans la maison de Dieu. » Mais Jésus était fils dans la maison de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Tu peux être même vice-président, mais tu n'as pas le même rapport avec le président que son propre fils qui peut aller dans sa chambre à coucher. Son propre fils qui peut manger chaque jour avec son papa. Ce n'est pas la même chose. Et au verset 13, il nous est dit « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » L'enfant de Dieu, ce n'est pas seulement un titre, c'est une engence, c'est une naissance. Quand nous naissons de nouveau en croyant en Jésus, c'est par l'Esprit de Dieu, nous devenons enfants de Dieu dans cette naissance-là. Ce n'est pas qu'un titre, c'est une semence. Nous recevons la semence du ciel, la nature de Dieu entre à nous et nous devenons enfants de Dieu. C'est complet. C'est la nature, c'est le pouvoir. Parce que quand tu es fils d'un président, tu as un pouvoir. C'est la vie de tous les jours. C'est pourquoi Jésus, quand il nous laisse la prière, il dit « Quand vous priez, dites notre Père. » « Dites Père. » Ce n'est pas la même chose que quelqu'un fasse une audience pour voir le président, entre dans le bureau, il ne va pas parler de la même manière que l'enfant qui n'a même pas besoin d'audience. L'enfant est au même endroit que son père. Il lui parle face à face. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, Jean dit « Nous avons ce pouvoir-là. » « Nous sommes enfants de Dieu. » Nous allons lire tout le 1 Jean 3. On retourne encore à 1 Jean 3. On va lire tout le 1 à 4. 1 à 4. 1 Jean 3. 1 à 4. 1 Jean 3. 1 à 4. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. On peut s'arrêter là, dans « Et nous le sommes ». Donc, le frère Jean nous explique quoi ? Que c'est l'amour de Dieu qui a fait de nous des enfants de Dieu. Quand on lit Jean 1, 12, 13. Qu'est-ce qu'il dit au verset 13 ? « Lesquels sont nés, non, tu sens, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu et par Dieu. Nous sommes nés, ce n'est pas toi qui va te faire un enfant de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. C'est une œuvre divine, que nous soyons devenus des enfants de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Alors, pourquoi s'en soucier ? J'en dis plutôt, nous le sommes. On n'a pas à chercher à le devenir. Nous le sommes. Et nous le sommes. 1 Jean 3. 1er. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné, en faisant de nous ses enfants. Et nous le sommes. Une façon de dire, frères et sœurs, tu n'as pas à chercher à te comporter d'une manière parfaite, à faire des exploits avec Jésus pour te sentir enfant de Dieu. Tu l'es par le cadeau de Dieu, par l'amour de Dieu. Il ne faut même pas réfléchir à cela. Il faut juste accepter. Il faut juste recevoir ça. Il m'a fait. Il a fait de moi son enfant. Ce que toi, tu peux faire par rapport à cela, c'est faire une fête tous les jours. Dans la prière et dans la louange, parce qu'il a fait de toi son enfant. Mais commencer à réfléchir, que faire, faire ceci, faire cela, ça montre qu'on n'a pas reçu cette nature. On n'a pas reçu. Jean 1, 12 est clair. Ce n'est pas de la volonté de l'homme, mais c'est de Dieu. Quand nous recevons Jésus, il fait de nous ses enfants. Je peux vous dire que ça fait longtemps que je suis chrétien, mais j'ai rarement vu des enfants de Dieu complets. rarement. Nous allons lire une histoire qui va nous montrer c'est quoi la réalité dans le christianisme. Et, bien aimé, que ce soit clair, moi le premier, je cherche aussi à vivre en enfant de Dieu. Je n'ai pas encore expérimenté ça comme il faut. Nous sommes tous, nous devons tous être dans cette recherche-là. Moi le premier. Lisons Luc 15, qui va nous montrer les deux erreurs qui reviennent souvent et qui nous empêchent de vivre en enfant de Dieu complet. Alors, quand je dis complet, par enjeu, par naissance, deuxièmement, l'autorité d'enfant de Dieu, troisièmement, la vie d'un enfant de Dieu. Peu des gens sont dans cette vie complète. La plupart des gens sont peut-être enfants de Dieu, par naissance, mais les deux autres points, autorité d'enfant de Dieu ou vie d'un enfant de Dieu, héritage d'un enfant de Dieu, ils n'y sont pas. Et leur vie ne peut pas expérimenter l'accomplissement du plan de Dieu pour eux. Lisons Luc 15, du 11e verset au verset 31. Il dit encore « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. » Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. » Or, le fils est né était dans les chants. Lorsqu'il revient et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, » lui dit le père, « tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen, Amen. Nous avons affaire à deux fils. Deux fils qui se trompent sur leur papa. Mais deux fils qui ont un bout de vérité aussi sur leur papa. Le plus jeune est conscient de l'amour de son père pour lui. Le plus jeune est conscient de la bonté de son père. Le plus jeune sait fortement quand on peut appeler quelqu'un papa. Le plus jeune avait cette facilité de dire « c'est mon père. » Il était capable de mettre le bras autour du cou de son père. Il savait que son père l'aimait. Le plus jeune pouvait vivre la vie d'enfant de Dieu de tous les jours. Mais le problème du plus jeune c'est que il n'était pas conscient de l'autorité de son père sur lui. Son père n'était pas pour lui le grand chef que lui devait vénérer aussi. Il était juste dans le côté affection. Mon père m'aime. Mon père est bon. mais parfois il me donne des ordres. Là, ça me fatigue. Il veut gérer ma vie. Ça me fatigue. Moi, je vais demander ma part. Bien-aimé, rien que le courage de demander sa part montre à quel point cet enfant était convaincu de la bonté de son père. Parce qu'il y a des choses quand tu demandes ça, c'est une menace de mort. Donc, tu veux me tuer alors pour que tu prennes l'héritage. Si tu as affaire à un papa compliqué, c'est lui qui va te tuer avant. Mais s'il ose faire cette requête, ça veut dire qu'au fond de lui, il est tellement convaincu de la bonté, de l'amour de son père qu'il peut se permettre ça. Ça, c'est un point positif qui manque beaucoup aujourd'hui. Nous avons l'habitude de condamner ce garçon-là, mais au moins, lui, il avait compris que son père était amour. Au moins, lui, il avait compris que son père était bon. C'est ce qui manque. La vie de beaucoup de gens est sèche parce qu'ils n'ont pas compris l'amour de Dieu. Ils n'ont pas compris que Dieu est leur papa, vraiment quoi, le papa que tu as chez toi à la maison. En mieux maintenant. Mais c'est ce qu'il est devenu pour nous. Ce n'est pas moi qui le dis, bien sûr, mais c'est pourquoi j'ai pris soin qu'on lise 1 Jean 3.1 et Jean 1.12 à 13. Avant de développer, il fallait qu'on les lise, que chacun comprenne que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui dit maintenant j'ai fait de vous mes enfants. Je vous aime, c'est pourquoi j'ai fait de vous mes enfants. Ce n'est pas faire seulement par un vêtement, mais c'est écrit enfant de Dieu. Non, par enjeu, par naissance, c'est-à-dire que tu reçois Dieu en toi, tu deviens, c'est comme si tu étais un lapin, on te donne la génétique du lion et tu prends les caractéristiques du lion maintenant. Maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est que toi, tu te souviens, le problème, c'est la mémoire qui joue des tours. Tu as tellement vécu longtemps en lapin que tu as du mal à réaliser que tu es devenu lion. Et tu vas commencer à chercher à sauter, aller dans une cage, dans un clapier, alors que le lion veut la nature, c'est le roi de la jungle, c'est différent, bien-aimé. C'est le roi de la forêt, mais toi, tu veux te... tu te souviens tellement d'avoir été lapin que tu continues avec les habitudes de ça. Bien-aimé, on a du mal à réaliser que ce Dieu-là que qui a fait les cieux et la terre, qui nous faisait peur à cause de nos péchés, mais ce Dieu-là, par Jésus, ce n'est pas par nous. on n'a rien forcé. Nous, on a cru en son fils Jésus, ce Dieu-là a fait de nous ses enfants. On a du mal à réaliser. On a du mal à commencer une vie d'amour avec lui, une vie vraiment comme le papa que tu as à la maison. On a du mal parce que c'est le souvenir d'avant qui nous amène à cela. Bien-aimé, c'est comme si tu te réveillais un matin on te dit en réalité le président Poutine c'est ton père. On te l'avait caché. Bien-aimé, tel que les gens voient Poutine, même si on te dit là aujourd'hui tu es en France, on te dit qu'en réalité il est ton père. Maintenant, il veut que tu retournes là-bas. Bien-aimé, tu prendras six mois, une année, deux ans à traîner dans le fait vraiment de le considérer comme père avec tout ce temps que tu as mis à vivre peut-être dans une banlieue parisienne. Tu arrives là-bas, c'est Poutine qui est ton père. Tu vas avoir peur au début. Tu vas rester distant au début. Mais l'Esprit-Saint nous dit aujourd'hui non, ça suffit. Vivez un enfant de Dieu. C'est votre père. Jésus a payé le prix pour ça. Et le fils là, même si il en a profité d'une mauvaise manière, au moins il était conscient de ça. D'ailleurs, c'est ça qu'il a sauvé, non? Qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est le souvenir de se dire mon père peut m'accepter même en tant qu'ouvrier même en tant que mercenaires. Donc, c'est le souvenir de la volonté de son père. Vous, vous croyez que s'il ne connaissait pas l'amour de son père, il ne reviendrait pas? C'est ça qu'il a sauvé. Au moins, il connaissait ça. Mais malheureusement pour lui, il a négligé l'autorité de son père. Les chrétiens d'aujourd'hui sont d'un côté et de l'autre. Ils ne sont pas complets. vous allez voir certains qui sont conscients de l'amour de Dieu mais qui néglisent son autorité. D'autres sont conscients de son autorité mais ils néglisent son amour. C'est le cas du fils aîné. Le fils aîné, lui n'avait pas de problème avec l'autorité de son père. Il faisait tout ce qu'on lui demandait de faire. Pas de problème. C'est le chef et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Il se réveille chaque matin en ayant peur. Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je n'ai pas fait un péché? Est-ce que ils veulent respecter leur papa? Mais ils ne connaissent pas du tout l'amour. Du coup, ils sont aigris en eux-mêmes. Ils ne sont pas joyeux. Quelqu'un qui passe son temps à réfléchir que sur le respect à donner à quelqu'un, il ne peut pas être joyeux. Il vérifie que tout soit toujours bien et tout réglo. Il n'a pas connu, il ne connaît pas l'amour de Dieu. Il ne le connaît pas comme papa. Il le connaît comme père, tout simplement. Un père lointain. Ce n'est pas la même chose d'appeler quelqu'un papa et seulement père. Ce n'est pas la même chose. On peut savoir que quelqu'un c'est ton père, mais non. Mais tu n'appelles pas papa parce qu'il n'y a pas eu une habituation, il n'y a pas eu une vie d'amour. Il n'y a pas eu. Et ce garçon-là n'a pas compris que son père reçoive à nouveau son frère, le petit frère, le fils du père, le deuxième fils. il n'a pas compris. Il a dit mais tiens, moi qui suis là à obéir aux commandements, à respecter les commandements, je vis comme un simple ouvrier, comme un simple employé et lui qui a péché autant, qui a tout gaspillé de ce qu'il avait reçu en héritage, il est reçu comme un prince. Mais c'est ce qu'il est mon ami, c'est le fils de ce papa-là et ce papa-là c'est un roi, lui c'est un prince, il est reçu comme il est. C'est cela bien-aimé qu'un enfant de Dieu. Quand Jean dit vous petits enfants, vous les avez vaincus car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, Dieu est en toi. tu es un enfant de Dieu et tu es reçu comme un enfant de Dieu, ce n'est pas la même chose. Un enfant de Dieu, un enfant du président dépasse le vice-président en pouvoir. Parce que lui peut dire à son père est-ce que tu peux enlever le premier ministre? Ah oui! dont le père peut te faire sauter toi le premier ministre parce que son fils le lui a demandé. Ah oui! Ce n'est pas le même niveau d'être un enfant de Dieu qu'être un employé de Dieu. Ce n'est pas le même niveau. Quand on est face à cela, on n'est pas habitué et on continue à vivre comme un employé. Ce garçon-là on le bénit parce qu'il respectait son père. Il avait compris l'autorité de son père sur lui. Mais malheureusement, il n'avait pas compris qu'il était le fils du chef. Que c'était son papa qui était le chef et qui l'aimait beaucoup. Lui n'a vu que la place de ce père dans l'organisation. Il n'a pas vu le lien entre lui et ce père-là qui était le lien de papa à enfant. Il n'a pas vu ça. Lui, il a vu seulement la place de son papa dans l'organisation. Et c'est ça que sont beaucoup de chrétiens. Ils ne voient que la place de Dieu dans l'organisation. Mais ils n'ont pas de vie comme si c'était d'un père. ils n'ont pas la vie d'un père avec son fils. Ils n'ont pas cette vie-là. Dieu, c'est un général. Eux, ils sont peut-être caporal, lieutenant, mais il n'y a pas le côté mon père, mon papa. Et vous allez voir de telles personnes, ils ne sont jamais joyeux. Ils sont comme cet enfant-là. Le premier, l'aîné, il était correct, mais pas joyeux. Parce qu'il faisait tout, tous ses efforts, c'était pour être un enfant correct. Un enfant correct, mais il n'était pas joyeux. Il avait oublié que c'était son père qui possédait tout. Il avait oublié que c'était son père. En fait, son général, son chef d'entreprise, en réalité, c'était aussi son père. Lui, il avait oublié ça. Quand j'ai dit qu'il avait oublié dans sa vie, vous savez, j'ai dit enfant complet. Oui, en titre, oui, il savait qu'il était le fils de ce père-là. En titre seulement. Mais pas dans la vie. C'est ça qui lui manquait. Et je crois que même en autorité, il ne savait pas qu'il avait une grande autorité dans cette maison-là. C'est ce que le père lui dit. Oh, mon enfant, lui dit le père, verset 31, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais donc, tu n'as pas compris que c'est toi le chef physique. Ce que j'ai là, c'est toi, mon fils. Tout ça, c'est à toi. tu aurais pu demander à une vache qu'on aurait tué pour toi. Et beaucoup sont comme ça. Ils sont aigris parce qu'ils passent leur temps à chercher à être corrects. Ils ne comprennent pas ce que Jean dit. Jean dit ceci. Nous allons lire 1 Jean 3. On commence maintenant à détailler. 1 Jean 3. Lien par rapport au péché. 9 à 10. Que nous dit l'apôtre Jean? Parce que beaucoup veulent vaincre le péché pour se sentir enfants de Dieu. Mais que dit 1 Jean 3. 9. Au fait, beaucoup ont fait d'enfants de Dieu un objectif atteindre au lieu de commencer par cela. Ils passent leur temps à lutter pour devenir enfants de Dieu. Au lieu de vivre en enfants de Dieu. C'est-à-dire de déployer ta vie d'enfants de Dieu tout simplement. Lisons. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen, 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 Amen. On a lu le 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus celui qui n'aime pas son frère. Amen. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Mais ce n'est pas compliqué. un vrai enfant de Dieu aimera son frère. Maintenant, Jean, qu'est-ce qu'il dit? Jean dit que oh, ce que vous vous cherchez là, il reste à se poser la question si vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Si vous êtes vraiment enfants de Dieu, donc tu te réveilles le matin pas en réfléchissant est-ce que je vis très tel péché aujourd'hui? Oh, tu te réveilles et tu sais que tu as une nature qui vaincra n'importe quel péché. Tu te réveilles avec ça. Tout ce qu'on te demande c'est de prier ton père. Ce n'est pas de commencer à s'intéresser à quel péché je ne veux pas faire. Non, au fait, on a quelque chose qui est simple. Vivre en fils du papa, nous on préfère attaquer les dossiers difficiles. Vaincre tel péché? Vaincre tel péché? Vaincre tel péché? Mais ça c'est compliqué. Commence par vivre, commence par entourer ton père. Commence par embrasser ton père, ça c'est simple. Commence à parler à ton père, ça c'est simple. Mais toi tu t'inquiètes, mais comment je vais prêcher? Comment je vais faire ceci? Non, j'en dis et Luc 15 nous apprend que ce qui est important c'est savoir que c'est notre papa qui gère tout, que nous sommes comme lui. Jean veut nous dire dans 1 Jean 3 et dans 1 Jean 4 presque dans tous ses écrits d'ailleurs, presque dans tous ses écrits. Jean veut nous dire mais tu es un enfant de Dieu. Tu n'as qu'à vivre un enfant de Dieu, c'est tout. Pourquoi tu veux le devenir? En vivant correctement. Pratique. Vous savez, les aigles, comment ils font? Mais ils balancent leurs enfants, non? Parce que leur nid, c'est sur les montagnes. Ils prennent les bébés aigles, les aiglons, ils les balancent dans l'air. Ils n'ont qu'à voler et ils surveillent. Maintenant, toi, tu as un aiglon, tu ne veux pas sortir du nid. Mais comment je veux faire qu'on me dépose d'abord au sol? Je vais m'entraîner. Parce que dans ta tête, tu as le souvenir que tu étais un lapin. Voilà. C'est ça qui tue. Dans notre tête, on se dit, ah, ce péché m'a toujours terrassé. Et donc, tu te réveilles avec la peur de ce péché-là. Mais Dieu te dit, réveille-toi avec la paix d'être un enfant de Dieu. Et maintenant, vis la vie d'enfant de Dieu. Jean te rassure, Jean nous rassure, il dit, si quelqu'un est enfant de Dieu, il ne pourra jamais accepter de rester dans le péché. Il y a un truc qui ne va pas marcher. Jean nous dit que nous avons la semence de dents hautes. Ça suffit de chercher à l'avoir. On l'a, maintenant, il faut vivre. Donc, on peut lire toujours dans 1 Jean chapitre 3, on relit maintenant de 1 à 4 encore. On s'est arrêté toujours au 1er verset, on n'est pas parti jusqu'au 4. Jean nous dit, mais allez, tu démarres. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche, transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Voilà. Il dit un jour au verset 2 il dit un jour nous serons comme lui exactement. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Un jour on verra clairement qu'on est comme lui. parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on est comme nous avant parce qu'on a toujours le même corps et qu'on a un titre d'enfant de Dieu. Jean dit non dès maintenant vous êtes enfant de Dieu. Nous le sommes il dit au verset premier. Mais quelle est la difficulté ? c'est que la ressemblance à Dieu n'est pas encore manifeste mais ça vient un jour où on pourra voir qu'on est maintenant comme lui. En attendant ce jour que chacun vive de cette vérité là comme quoi on est comme Dieu donc on doit être pur puisque Dieu est pur c'est ça en fait Jean dit vous êtes déjà des enfants de Dieu je vous comprends c'est que vous ne voyez pas ça mais si vraiment vous croyez ce que je vous dis si vraiment vous avez cette espérance là qu'un jour vous verrez vraiment cette ressemblance nette alors vivez déjà par rapport à ce qui vous est dit que vous l'êtes donc aujourd'hui je ne veux pas éviter le péché pour paraître bon pour être correct j'évite ça parce que je connais ce que je suis je suis un enfant de Dieu donc je suis Dieu en petit or Dieu ne pêche pas Dieu ne se laisse pas dominer par la cigarette il ne se laisse pas dominer par les choses de la chair il ne connait même pas or moi je suis son enfant donc je veux faire quoi je veux vivre comme mon père c'est aussi simple que ça bien aimé quelqu'un qui est né de nouveau c'est ce que j'en dis dans 1 Jean 3 9 il ne va même pas discuter sur le péché il ne discute même pas ce que cette prédication nous interpelle certains parmi nous peut-être ne sont pas encore convertis même s'ils sympathisent ils sont là lorsqu'on est enfant de Dieu on a la semence de Dieu et on n'est pas d'accord avec le mal maintenant il y a beaucoup qui luttent qui luttent qui luttent j'en dis mais pourquoi tu luttes prends conscience que tu es enfant de Dieu marche dans la pureté pas parce que tu dois prouver que tu es enfant de Dieu mais parce que c'est comme ça quand l'aiglon là quand l'aiglon vole c'est pas parce qu'il veut prouver qu'il est un aigle il vole parce que les aigles ça vole nous devons être purs parce que les enfants de Dieu sont comme Dieu ils sont purs et qu'ils ont reçu cette semence là d'être purs ils ont reçu ça c'est pas quelque chose qu'ils doivent conquérir ils l'ont je vais dire mais pourquoi on tombe oui on tombe parce qu'on néglige ça on préfère discuter beaucoup plus sur le péché que sur la grandeur de Dieu on néglige de qui nous sommes pères et nous sommes fils on le néglige on n'a pas de relation avec lui on ne puise pas auprès de lui on préfère chercher à le ressembler par nos propres efforts plutôt que puiser auprès de lui puisque nous sommes de sa semence comme nous sommes branchés à sa source puiser auprès de lui et vivre comme Dieu nous on préfère regarder tout ce qui n'est pas bon n'est pas touché à tout ce qui n'est pas bon comme ça on est comme Dieu c'est faux j'en dis non c'est Dieu vous a rendu déjà comme lui maintenant à vous de vivre comme lui vous n'allez pas prendre les péchés comme moyen pour pouvoir vivre comme Dieu non c'est se puiser auprès de Dieu auprès de sa nature quand tu puises auprès de sa nature tu es bien naturellement tu ne vas pas pécher naturellement tu vas aimer l'autre parce que tu es comme Dieu mais on a oublié de puiser ça c'est sur le plan du péché il y a certains péchés qui insistent mais ça insiste parce que nous on n'insiste pas à être enfant de Dieu vous savez nous quand on était petits on avait des parents qui étaient riches et on avait plusieurs voitures on avait plusieurs chauffeurs et il y a des chauffeurs ou bien des domestiques qui pouvaient résister à l'un d'entre nous c'était en fonction de nous c'est à dire que si toi tu n'affirmes pas clairement que tu es le fils du propriétaire de cette maison là le domestique, le chauffeur peut aussi te résister tu viens lui dire écoute amène moi dans tel endroit il te dit aussi non il te dit non parce qu'il voit en toi qu'il n'y a pas l'assurance et donc c'est à toi de monter un peu le temps comment tu veux dire ça je te dis d'amener à cet endroit là je vais aller voir papa bon quand tu dis ça viens donc c'est le péché et les démons c'est comme ça le péché et les démons ils observent ah il n'est pas trop sûr je vais insister je reste et donc tu refuses de pécher il est là parce qu'il voit que toi tu n'es pas sûr d'être enfant de Dieu tu chasses un démon il regarde bien il n'est pas sûr je ne pars pas et on a vu comme ça beaucoup d'enfants de riches vivent comme le fils aîné vous avez vu c'est la même chose le fils aîné il est là il se dit je ne peux pas toucher à ça il va refuser le maître le chef cuisinier va refuser je ne peux pas toucher à ça le chef boulanger va refuser mais c'est toi le pauvre c'est toi le fils donc il ne touchait pas mais le fils le petit le fils lui il était sûr de lui lui il a même touché à son père il avait dit donne moi la maté donne moi mon héritage lui il était sûr lui il n'hésitait même pas certainement lui il prenait ce qu'il voulait il savait que c'était à son père beaucoup de chrétiens sont comme ça pas de vie de victoire et les démons voient les péchés voient c'est dire ah je ne pars pas il n'est pas sûr sachez le 1 Jean 5 4 nous le diront ce qui triomphe de ce monde c'est notre foi quand tu as foi que tu es enfant de Dieu tu dis aux démons tu sors au nom de Jésus pourquoi c'est dit vous savez il y a un verset qui dit dans Jean 8 36 si si qui si le fils vous libère vous serez complètement libre on dit bien si le fils parce que le fils a l'autorité de Dieu comme je vous l'ai dit un enfant nous on a vu ça en Afrique dans les pays dictatoriaux le fils ou la fille du président dit au président je ne veux plus d'un tel comme ministre une semaine après tu n'es plus ministre voilà c'est cela bien aimé et bon poussons donc dans cette hésitation les démons observent les esprits observent et on ne vit pas une vie de victoire parce que ces démons là ces esprits là vont te résister parce qu'ils voient bien que toi même tu n'es pas sûr de l'autorité que tu as il le voit bien tu ne te sens pas vraiment fils tu ne te sens pas vraiment enfant du boss et le chauffeur peut te résister aussi non mais je ne t'amène pas là-bas mais quand il est face à un enfant qui est conscient de qui il est l'enfant va lui dire mais ah bon tu me réponds comme ça ok on va voir directement le chauffeur tremble on y va parce que c'est celui-là qui peut me faire sauter redevenons vivons plutôt en enfant de Dieu vivons en enfant de Dieu en toi il y a une semence qui est plus que le péché qui est plus forte que le péché on avait lu un Jean 4 vous petits enfants vous les avez vaincus car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde c'est très important bien aimé de commencer en enfant de Dieu tu commences ta journée en enfant de Dieu tu t'en réjouis c'est pourquoi Jésus nous a laissé la prière la prière en disant dites notre père commencez par ça donc la prière commence par le fait qu'on est enfant de Dieu voilà comment nous négligeons combien de fois nous parlons à Dieu sans parler on lui parle comme si on parle à un président comme on parle à un collaborateur qu'on parle à un chef à un supérieur alors que Jésus nous a dit quand vous commencez la prière dites mon papa dites père automatiquement ça vous fait entrer dans l'autorité divine si le fils vous libère vous serez complètement libre Jean 8.36 si le fils vous libère parce que le fils a l'autorité de dire premier ministre tu dégages ah oui je vous ai déjà raconté une fois un président américain j'ai oublié le nom recevait beaucoup de gens il y avait toute une file et puis à un moment donné les gens voient un jeune garçon dépasser tout le monde ouvrir la porte du président entrer sans que même les gardes du corps ne le touchent sans que même la sécurité ne le touchent et les gens disent mais c'est qui qui ose comme ça qui passe qui entre on leur a dit c'est son fils c'est son fils c'est ce que nous sommes avec Dieu réalisons bien aimé moi le premier je vous dis que c'est une affaire personnelle aussi quel retard on a pris quel retard on a pris dans notre relation avec Dieu quel retard à vouloir tel don spirituel tel ceci cela mais Jésus nous dit vivez d'abord avec Dieu comme étant votre père quand vous vivez ainsi comme notre frère Jean nous le dit si tendrement petits enfants vous êtes des enfants de Dieu vivez de cette relation la père et fils père et fils Jésus dans Luc chapitre 2 il est au temple il reste là-bas trois jours Joseph et Marie viennent l'attraper mais qu'est-ce que tu nous as fait Jésus a dit mais vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père bien aimé la relation enfant de Dieu enfant et père n'est pas réelle au milieu de nous il y a des gens qui sont dans le cas du fils jeune il y a des gens qui sont dans le cas et ils sont majoritaires c'est eux qui sont majoritaires dans l'église je veux dire c'est les gens qui sont dans le cas du fils aîné qui sont majoritaires les gens qui veulent être correct correct et c'est pourquoi il critique les autres il n'a pas supporté qu'on récupère le petit parce que lui se sent correct mais Dieu veut qu'on comprenne qu'être fils de Dieu c'est une grâce du coup tu n'as pas à bandir ta pureté pour dire ah voilà moi je mérite d'être enfant de Dieu non on a dit ce n'est pas venu de nous c'est de la volonté de Dieu on a lu ça dans Jean 1,12 à 13 c'est écrit c'est de la volonté de Dieu donc c'est une grâce pour tout le monde les deux fils qui peut dire qu'il est enfant il est enfant de ce père là par lui-même non tu es né tu es né comme si tu viens au monde tu es dans cette famille et nous c'est la même chose nous venons nous croyons en Jésus il fait de nous ses enfants donc je ne mérite pas plus quelqu'un d'autre d'être enfant de Dieu donc du coup je ne peux pas critiquer ce n'est pas mon problème mon problème c'est que je vive ma relation avec mon père et ce qu'il fait avec les autres lui-même sait comment il fait mais je ne peux pas jalouser les autres enfants de Dieu je dois les aimer c'est pour ça c'est ce que frère Jean dit qu'on a lu dans Jean 3,10 il aime son frère il aime son frère c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère c'est clair et beaucoup de gens tranquillement ils n'aiment pas d'autres personnes ils sont tranquilles alors là Jean vient de dire c'est comme ça qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable l'enfant de Dieu a la semence de Dieu il ne peut pas vivre sa vie comme ça bien aimé il y a des choses parfois qui ont du mal à nous quitter mais ça a du mal à nous quitter parce que c'est ce qu'on est en train d'expliquer dans cet enseignement parce que nous ne commençons pas en enfant de Dieu la journée on ne construit pas notre vie en enfant de Dieu on construit notre vie en homme qui veut devenir enfant de Dieu par des bons actes comme le fils est né et ça n'a pas marché il n'a pas toujours été il ne s'est toujours pas senti enfant de Dieu malheureusement le fils aussi jeune a négligé l'autorité de son père il n'était pas non plus complet en enfant de Dieu nous devons en enfant de Dieu réaliser qui est notre père en enfant de Dieu mieux que tout le monde nous savons qui est notre père et dont notre respect pour lui sera d'autant plus grand nous allons lire un passage qui est très important dans Romains 8 12 à 21 Romains 8 12 à 21 très très important même le monde entier cherche les enfants de Dieu on a pris trop de retard à vivre en enfant de Dieu c'est le retour nous devons revenir à la maison aujourd'hui embrasser Dieu comme notre père dire père aujourd'hui je t'accepte vous savez bien aimé je ne condamne personne je sais que ce n'est pas facile que du jour au lendemain toute ta vie tu as repassé tes vêtements toute ta vie c'est toi qui as fait la cuisine toute ta vie c'est toi qui as lavé tes vêtements et puis un jour tu te retrouves d'un coup on te dit que tu es le fils ignoré du président Macron ou bien du président Donald Trump on te ramène maintenant à la maison blanche qu'est-ce que tu vas faire à tes réveillants le matin tu vas chercher le pantalon à repasser qu'est-ce que tu vas faire tu vas chercher à te faire toi-même une omelette je comprends cette lourdeur liée à notre passé on a les réflexes du passé maintenant il faut apprendre en tant que fils du président à te réveiller le matin appuyer sur un bouton et commander ce dont tu as besoin pour manger il faut réapprendre ça je comprends que le souvenir nous empêche d'entrer dans cela mais bien aimé il faut entrer on perd du temps on perd du temps il faut accepter qu'on est enfant de Dieu mais Satan te dit mais oui mais si tu étais enfant de Dieu hier pourquoi tu t'es fâché entre ce que Satan te dit entre ce que ta chair te dit et ce que disent les Écritures disent les Écritures tu suis qui ? ou alors refais le point accepte Jésus à nouveau comme Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur convertis-toi à nouveau mais si vraiment tu reconnais que tu as confié ta vie à Jésus tu as cru en lui tu es devenu un enfant de Dieu même si Satan te rappelle ça tu dis ah bon oui d'accord mais moi je vais m'approcher de mon père et à partir de mon père je vaincrai le péché c'est clair et bien aimé et cela vaut cela vaut pour tout le reste un enfant de Dieu a ses privilèges il demande à Dieu en face vous savez c'est pas un enseignement je sais pas comment vous dire c'est pas un enseignement qu'un humain peut donner c'est ce que je suis en train d'enseigner c'est tellement vaste beau et extraordinaire que seul le Saint-Esprit peut donner ce genre de choses et quand je pense à Jean 14, 12, 14 en fait Jésus a tout fait pour nous le faire comprendre indirectement c'était pas prévu mais dans Jean 14, 12 à 14 il est écrit ceci en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais pourquoi il le dit ? parce que tu deviens comme lui n'est-ce pas non ? tu deviens tu es tu es deviens enfin lui les oeuvres qu'il fait ? il le fait en tant que fils de Dieu il est dit mais celui qui contre moi fera les oeuvres que je fais ? oh quel bon grand frère qui n'est pas jaloux et il en fera de plus grandes oh là là une étape encore supérieure parce que je m'en vais au Père c'est-à-dire que Jésus en allant au Père il va dire au Père mais ça sont mes frères laisse-les vivre comme tes fils et tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils si vous demandez quelque chose à mon nom je le ferai voilà donc vous vous demandez au nom de Jésus le Père le fait pour que le nom de Jésus soit élevé mais Jésus le fait aussi pour vous pour que vous réalisez que vous êtes enfant de Dieu enfant de Dieu c'est grand donc tout le reste la victoire sur le péché la victoire sur les démons c'est automatique c'est ce que Jean nous dit vous êtes des petits enfants même vous les avez vaincus celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde c'est quand nous hésitons que ces gens là prennent de la force le péché les démons aimer ça vaut pour tout pour les demandes les requêtes bien aimer sincèrement réaliser qu'on est enfant de Dieu nous va nous faire réveiller chaque jour par la louange chaque jour on n'a pas besoin de quelqu'un qui dit bon louons d'abord le Seigneur oh mais toi tu seras dans une louange de tout le temps je suis un enfant de Dieu je suis un enfant de Dieu ça fait bien mais nous on a vu des gens qui ont fêté avant de recevoir l'argent du loto on a dit à la télé numéro tel mais on a dit ça le samedi donc il faut aller récupérer l'argent le mardi mais le dimanche toute la famille élargie est là dans la maison voilà la fête notre fils a gagné mais ils n'ont pas encore touché l'argent vous imaginez maintenant nous on nous informe petit mais Poutine vient de te reconnaître comme son fils oh frère c'est fini j'ai été privé mais on voit encore Poutine vient de te reconnaître comme ton fils mais tu continues à aller vendre au marché de Saint-Sévert Jean vous dit mais ce garçon là est-ce qu'il a compris ce qu'on lui a dit bien mais ce n'est pas pour devenir fier et orgueilleux non au contraire puisque Dieu n'est pas comme ça c'est pour être comme Jésus tout simplement mais à tout simplicité autorité du coup pour demander quelque chose on est tranquille c'est pourquoi Jésus dit si le fils vous libère donc je parle le fils parle comme si c'est à lui parce que c'est lui le fils si le fils vous libère vous êtes complètement libre donc quand nous chassons les démons sors de là je parle comme si j'étais Dieu moi-même parce que je suis son fils mais quand les démons ne voient pas cette assurance là ils vont rester ils vont rester les requêtes les demandes très simplement Jean 14 12 à 14 demandez votre père ça l'occupe les projets sont les projets du papa moi je ne suis qu'un exécutant on est tranquille et chaque jour comme notre chrétien avant le temps David chaque jour il a dit j'habiterai dans la maison de l'éternel lui disait j'habiterai dans la maison de l'éternel mais nous on va dire quoi j'habiterai dans dans la maison du papa chaque jour aujourd'hui décide d'habiter dans la maison du père aujourd'hui chaque jour tu te réveilles je suis dans la maison du père physique quand tu es chez toi mais la maison du père c'est mieux chez toi comme la nouvelle Jérusalem viendra dans la fin du temps nous allons lire Romains 8 12 à 21 ainsi donc frère nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair si vous vivez selon la chair vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père Amen vous voyez ce que Paul dit vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour que vous soyez dans la peur nous sommes en train de prêcher l'engueil certains disent je suis fils de Dieu dans l'engueil non 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 tu es fils de Dieu dans la vérité tu n'as pas à avoir peur tu peux appeler Dieu papa Abba ça veut dire papa que nous dit Paul dans ce passage les enfants de Dieu se reconnaissent par l'action de l'esprit de Dieu en eux ils savent qu'il y a Dieu en eux l'esprit saint est le témoignage d'être enfant de Dieu d'ailleurs il va confirmer ça dans la suite quand on va lire et il dit cet esprit là te donne cette capacité là de l'appeler papa vous allez dire mais pourquoi alors c'est lourd encore c'est lourd encore à cause du souvenir du passé maintenant prends ton passé tu mets dans l'eau toi vis le présent avec Jésus c'est ton père bien aimé il y a des choses ça s'exerce vous savez le fils est né attendait que son père vienne lui dire il y a des copains là est-ce que tu peux prendre un cochonnier pour manger avec tes copains sont là je te donne 1000 euros pour aller faire telle chose non lui aussi il devait manifester que c'est son père pour venir librement lui demander bien aimé il y a des gens qui croisent les bras qui attendent que Dieu manifeste qu'il est papa 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 mais non toi aussi tu dois manifester que c'est ton papa toi aussi tu peux venir le voir tranquillement lui parler comme ça fais ta part de fils aussi va le voir discute avec lui comme un père et c'est l'esprit de Dieu nous donne cette liberté là c'est l'esprit d'adoption qui nous permet d'appeler Dieu père on continue l'esprit l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu Amen mais bien aimé on peut être toujours sourd à cela malgré le fait que l'esprit rend témoignage parce que nos raisonnements étouffent la voix de l'esprit en nous c'est ça tu te dis c'est pas possible un type comme moi être enfant de Dieu tes raisonnements peuvent refuser ça mais Paul nous dit l'esprit le fait quand même sois attentif et bien aimé ça fait des semaines de mois que l'esprit de Dieu m'embête sur ce sujet donc je confirme ce que Paul dit l'esprit va nous embêter à accepter Dieu comme père parce que c'est ça qui est vrai nous continuons or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui j'estime que les souffrances du temps présent ne seraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu voilà on nous dit que même la création voit que nous ne comportons pas un fils de Dieu même la création sent que nous n'avons pas cette assurance là de fils de Dieu vous savez quand Jésus Christ était au désert il est écrit que les animaux sauvages l'entouraient et ne le touchaient même pas donc la création sentait que c'était le fils de celui qui nous a créés mais avec nous c'est pas le cas la création ne sent pas encore ça et la création soupire après le fait que nous nous entrions dans notre héritage c'est ce que Paul dit si tu es fils tu es co-héritier tu es héritier comme Christ donc ce qui est à Dieu est à toi continuons car la création à cause du souvenir à cause du souvenir à cause des raisonnements à cause de de voir comment ça se fait dans le monde on a du mal à croire que Dieu nous a vraiment pris comme ses enfants mais c'est vrai il nous a non seulement pris comme ses enfants il nous a fait c'est ce que j'en ai 12 à 13 née de la volonté de Dieu nous continuons or nous savons que jusqu'à ce jour la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit nous aussi nous soupirons en nous même en attendant l'adoption la rédemption de notre corps car c'est en espérance que nous sommes sauvés or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance Amen on peut s'arrêter là la création attend aussi de recevoir la même grâce que nous et même notre corps attend de recevoir cette grâce qu'on a d'abord en esprit donc c'est l'esprit qui fait de nous des enfants de Dieu maintenant notre corps ne suit pas encore mais ça suivra c'est ce que j'en dis dans 1 Jean 3 2 un jour il y aura une ça dit qu'il y aura une copie donc on sera comme une copie on le verra qu'on est une copie de Dieu n'est-ce pas que Dieu nous a créé à l'origine à son image et bien tout ça a été altéré par le péché mais Jésus Christ a réparé cela et aujourd'hui nous avons les prémices de l'esprit donc une avance donc on nous donne un avant-goût par la transformation par l'esprit nous sommes devenus enfants de Dieu et cette apparence de copie ça sera clair un jour pour nous pour le moment ça l'est déjà mais ça n'est pas encore clair donc acceptons que notre corps est encore le corps d'avant mais notre nature profonde n'est plus la nature d'avant parce que Dieu est entré dedans nous sommes devenus enfants de Dieu accepte que la vie a changé pour toi Dieu maintenant s'occupe de toi c'est pas facile ce n'est pas ton travail qui s'occupe de toi ce n'est pas ton salaire c'est maintenant Dieu qui s'occupe de toi il faut commencer cette vie oui on nous traitera d'irresponsables non non nous suivons l'esprit saint et c'est l'esprit saint qui dira tu travailles tu ne travailles pas tu fais ça tu vas voilà Jésus a demandé à ses disciples d'aller en mission sans argent donc c'est l'esprit qui nous conduit c'est ça qui fait les enfants de Dieu ils sont conduits par l'esprit de Dieu c'est ça qui manque aujourd'hui dans l'église moi je ne suis pas en train de parler de mascarade de l'esprit Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a dit et puis les gens ne font que se tromper non 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 je parle de la vraie relation avec le Seigneur comme les apôtres on a vu comment Dieu les a guidés mais c'est ça les enfants de Dieu l'esprit rend concret le fait qu'ils sont enfants de Dieu mais ce n'est pas facile à prêcher de telles choses je me suis sûrement amelé les pinceaux comprenez et saisissez que chacun saisisse ce qu'il doit saisir on va chanter avec le pasteur Jean-Luc pour remercier le Seigneur de ce qu'il a fait de nous ses enfants voilà je pense bien aimé que mes explications n'ont pas la valeur je préfère louer Dieu je préfère le remercier c'est tout je veux le remercier pour ce qu'il a fait de nous ses enfants gloire et louange à Dieu au nom de Jésus et je nous recommande à chacun même si on n'a pas tout compris réjouis-toi chaque jour que tu es enfant de Dieu entre dans autre chose entre dans l'héritage des enfants de Dieu considérons bien aimé cet enseignement comme étant le début de quelque chose donc tu rentres à la maison après cet enseignement après cette exhortation tu relis les passages qui ont été donnés même s'il faut te donner un mois pendant un mois médite cette affaire d'enfant de Dieu parce que papa vient nous chercher bientôt il faut qu'on le reçoive avec l'amour de retrouver son père Amen croyez de quel amour le père repose à tous aimés croyez de quel amour le père repose à tous aimés il nous a appeler ses enfants il nous a appelés ses enfants croyez de quel amour le père repose à tous aimés croyez de quel amour le père repose à tous aimés il nous a appelés ses enfants il nous a appelés ses enfants croyez de quel amour le père repose à tous aimés croyez de quel amour le père repose à tous aimés croyez de quel amour le père repose à tous aimés croyez de quel amour le père repose à tous aimés il nous a appelés ses enfants il nous a appelés il nous a appelés ses enfants il nous a appelés ses enfants Oh Seigneur, c'est beau d'être tes enfants Libère mon Seigneur de mauvaises pensées De raisonnements charnés De raisonnements légalistes Qui nous empêchent d'entrer Dans la conscience que tu es amour Tu es notre papa Marcher avec toi Oh Seigneur Nous te disons merci Seigneur Et nous t'aimons aussi papa Parce que tu as mis ton amour pour nous Tu as mis ça en nous C'est pourquoi nous aussi nous pouvons t'aimer L'éternel est papa Dieu tout puissant est papa Le Créateur est mon père Dieu d'amour est mon papa L'éternel est papa Le Créateur est mon père Mon Dieu d'amour est mon père Oh mon Dieu Mon Dieu je t'aime Mon Dieu je t'aime Mon Dieu je t'aime Tu es mon papa Mon Dieu je t'aime Mon Dieu je t'aime Tu es mon papa Oh l'éternel L'éternel est papa Dieu tout puissant Dieu tout puissant est papa Mon Dieu je t'aime Mon Dieu je t'aime Mon Dieu je t'aime Tu es mon papa Mon Dieu, je t'aime Mon Dieu, je t'aime Mon Dieu, je t'aime Tu es mon papa Oh Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier et nous ne savons même pas comment nous exprimer en te disant Seigneur, prends nos vies c'est vraiment la seule louange que nous pensons être de qualité c'est que tu prennes nos vies Seigneur et que nos vies servent de sacrifice vivant, c'est agréable pour toi Alléluia Béni soit ton nom Seigneur Nous venons aussi prier Seigneur que tu nous aides que tu nous aides en nous débarrassant de toutes les pensées du passé, les souvenirs du passé la logique d'orgueil humain Seigneur l'orgueil humain qui nous empêche d'accepter tout simplement que nous, comme des enfants t'aimer comme des enfants comme des petits enfants c'est pourquoi nous avons donné le titre petits enfants parce que les petits enfants n'ont pas de complications Seigneur mais ils sont quand même des enfants du roi ils ont l'autorité, ils ont la vie du roi la vie, la nature du roi Seigneur Alléluia Notre Père qui es aux cieux aide-nous écoute la prière que nous t'adressons que ton nom soit sanctifié toujours et partout à tous ceux qui t'aiment accor de ton pardon notre Père qui es aux cieux aide-nous écoute la prière la prière que nous t'adressons au Seigneur que ton nom soit sanctifié toujours et partout à tous ceux qui t'aiment accor de ton pardon ton Fils est mort sur la croix par amour pour nous Amen et sauver tous les pécheurs fut sa mission ne nous laisse ne nous laisse pas succomber à la tentation délivre-nous du mal et protège-nous notre Père notre Père qui es aux cieux aide-nous délivre-nous 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 du mal et protège-nous merci Seigneur merci Père nous t'embrassons aujourd'hui et nous nous reposons sur toi notre Père papa béni soit ton nom qu'aujourd'hui soit un jour de joie un jour où nous allons célébrer célébrer nous réjouir que tu es notre Père nous comprenons quand le frère Paul dit réjouissez-vous soyez toujours joyeux comment ne pas être joyeux parce que chaque jour cette nouvelle là vient dans nos oreilles que nous sommes tes enfants Seigneur Seigneur nous attendons ce jour de 1 Jean 3 2 où nous te verrons face à face nous attendons le Seigneur glorieux d'un cœur joyeux rempli de confiance Alléluia Seigneur béni soit ton nom au siècle des siècles Amen Amen que Dieu nous bénisse quelques annonces mardi nous continuons notre étude biblique intitulée la suite des événements et nous en sommes à la deuxième partie de l'enlèvement à la fin du monde nous n'avons pas fini la dernière fois puisqu'on a fait les 3 ans et demi le premier 3 ans et demi puisque de l'enlèvement à la fin du monde ça fait 7 ans donc de l'enlèvement plutôt au retour du Seigneur pour régner 2000 ans ça fait 7 ans donc on a parlé des 3 ans et demi et donc la prochaine fois on parlera des 3 autres années et demi et puis peut-être des 1000 ans il y a aussi le fait que nous n'avons pas encore commencé les cultes ouverts parce que les mesures ouverts à tous parce que les mesures de barrières demandées par l'Etat ne sont pas encore atteignables par nous parce que ça va nous demander ça va être trop compliqué et donc nous attendons le 21 juin pour voir si les choses le gouvernement va édicter d'autres règles beaucoup plus souples mais entre temps comme vous le savez nous exhortons les uns les autres à se retrouver dans les maisons des bien-aimés et le décret du gouvernement n'empêche pas les gens de se réunir dans les familles dans les maisons selon le nombre même en dépassant 10 personnes dans les maisons le décret du gouvernement pour ceux qui veulent aller se documenter n'empêche pas cela mais on demande aux gens d'être responsables dans ce qu'ils font voilà donc que nous nous appelions pour faire des cultes ensemble dans les maisons et puis dans les heures habituelles afin de maintenir la flamme allumée voilà que le Seigneur nous bénisse nous attendons donc le 21 juin pour donner notre position pour la suite gloire et louange au Seigneur au nom de Jésus Amen Amen mon bien-aimé Jésus il est à moi je suis à lui je choisis Jésus pour guider ma vie mon bien-aimé Jésus il est à moi je suis à lui je choisis Jésus 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 Sous-titrage FR ?